17 décembre 2015, après des décennies passées dans l'opposition, les nationalistes accèdent aux affaires à l'Assemblée de Corse. Le moment est venu de construire la paix. C'est le premier engagement que nous avons pris devant notre peuple. Si nous disons qu'il est un président de la libération nationale de Gorsica, il est mort de notre paix. Monsieur Gilles Simeoni est élu maire de Bastia. Une ascension débutée plus d'un an auparavant à Bastia. Gilles Simeoni devient le premier maire nationaliste d'une grande ville. Nous allons mettre un terme aux pratiques antidémocratiques qui ont trop longtemps caractérisé la vie publique dans notre cité et dans notre île. Des scènes de victoire devenues habituelles dans le camp nationaliste qui s'impose désormais comme le premier parti de Corse. En passant de l'opposition au pouvoir, les nationalistes auraient pu craindre de voir leur dynamique marquer le pas. Car durant la mandature, la majorité territoriale a tout de même dû faire face à un vent de contestation au sein de la mouvance nationaliste. Au sujet des événements de l'empereur, de CISCO ou encore sur son positionnement pour les élections présidentielles, la majorité semble avoir déçu une partie de sa base militante. En témoignent ces images où Gilles Simeoni est prise à partie par des jeunes masqués en marge d'une manifestation nationaliste. Mais malgré cette contestation, les élus nationalistes ne semblent pas du tout en perte de vitesse. Du moins pas dans les urnes. Premier test en octobre 2016, lors de l'élection partielle dans le 3e canton de Bastia, le binôme de la majorité municipale tient bon. Dimanche dernier, au premier tour des élections législatives, ils sont près de 34 000 à avoir choisi un candidat nationaliste. Sur toute la Corse, les candidats de Peragorsiga recueillent seulement 31 voix de moins que les listes Femagorsiga et Corsiga Libéra au premier tour de l'élection territoriale, alors que la participation a baissé de près de 10 points. Travail récompensé ou manque de concurrence, le mouvement national continue de surfer sur une dynamique victorieuse au point d'envoyer des députés au Palais Bourbon. Sous-titrage ST' 501